Musique Hello ! Ouais ça fait deux ans que nous sommes ensemble ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bah trop géniale que j'avais trop hâte de vous faire tout simplement c'est la vidéo pour fêter les deux ans de ma chaîne Ma première vidéo sortait le 25 juillet 2017 donc il y a deux ans aujourd'hui peut-être qu'on est le 27 je sais pas je vous avoue que je sais pas du tout à quelle date il sortira en tous les cas je vais sortir cette vidéo juste après le 25 le samedi qui suit le 25 nous sommes actuellement le 1er juillet ou le 2 le 2 juillet et vous êtes actuellement 3833 abonnés précisément donc je tiens absolument à vous remercier bon cette vidéo vous l'avez vu peut-être dans la miniature dans le titre j'en sais rien c'est un gros concours pour vous remercier d'être toujours présent après deux ans de vous remercier si vous êtes arrivé entre temps si vous arrivez même aujourd'hui pour le concours bah bienvenue à vous voilà c'est absolument génial c'est une aventure que j'adore c'est une deuxième année qui s'achève pour moi et évidemment que je vais en commencer une troisième si vous êtes partant avec moi n'est ce pas ? aujourd'hui c'est absolument fou parce que je vais pouvoir vous proposer quand même un certain nombre de lots grâce aux maisons d'édition donc je tiens absolument à les remercier mais vraiment sincèrement aux maisons d'édition qui parrainent un petit peu ce concours puisqu'il va y avoir 10 gagnants aujourd'hui et j'espère vraiment que ce concours va vous plaire alors pour la majorité ce sont des livres que j'ai lu et que j'ai adoré pour d'autres notamment je crois qu'il y a deux titres en particulier oui il y en a que deux que je n'ai pas lu et que je ne lirai pas puisque ce n'est pas forcément mon style de lecture maintenant c'était quand même des grosses sorties en contemporain et je me suis dit pour que ça plaise quand même à tout le monde même si vous ne lisez pas comme je sais qu'il y en a qui ne lisent pas que de la fantasy jeunesse fantastique et tout ça la maison d'édition a quand même accepté et même très volontiers de me faire gagner ces grosses sorties en contemporain et qui j'espère vous plairont mais je ne pourrai pas moi vous donner mon avis dessus puisque je ne les lirai pas mais j'espère que ça vous plaira du coup je tiens à vous remercier je ne vais pas faire trop de blabla on va directement aller dans le concours mais voilà un grand merci à vous tous de me suivre depuis ces deux ans de commenter toujours plus parce que c'est vraiment un vrai bonheur je vous jure mais non mais je suis comme une folle quand j'ai ma notification untel à commenter c'est génial parce que le temps qu'on y passe à tourner une vidéo enfin à trouver les idées à tourner une vidéo à faire le montage à mettre en ligne c'est vrai qu'un commentaire vous ça vous prend 20 secondes mais pour nous je vous jure que c'est ultra important et c'est ultra jouissif ouais on va le dire comme ça du coup merci de prendre le temps à chaque fois de commenter donc voilà je vais m'arrêter là pour le baratin mais j'espère vous gâter grâce aux maisons d'édition avec tous ces petits livres et on va commencer tout de suite alors pour tous les livres et bien vous aurez un formulaire dans la... alors il y aura un seul formulaire et c'est dans le formulaire que vous pourrez dire pour quel livre vous participez vous pouvez participer pour le nombre de livres que vous voulez évidemment il n'y aura qu'un gagnant maximum par livre je vais faire gagner 10 personnes différentes je crois qu'il y en a 10, je vous dis 10 là mais j'espère qu'il y en a 10 donc voilà donc vous cocherez le livre pour lequel vous voulez participer et je rajoute une petite condition qui met une chance en plus donc évidemment il y a un seul critère c'est être abonné à la chaîne puisque c'est pour les abonnés et je mets un tout petit critère en plus donc désolé si vous n'avez pas Instagram là c'est vrai que c'est une chance en plus pour ceux qui ont un compte Instagram et qui me suivent sur Instagram vous verrez que je vous demande votre pseudo Instagram et si vous partagez en story Instagram le concours de cette chaîne donc ici que vous le partagez en story je relis les deux et je vous mets une chance supplémentaire pour le concours donc voilà je vous réexpliquerai toutes les conditions en barre d'infos et on va y aller tout de suite parce que cette intro est beaucoup trop longue on commence avec les éditions Flammarion Genèse que je remercie infiniment qui vous propose 3 livres le premier c'est donc celle du milieu de Kirstie Appelbaum donc là c'est tous mes livres que je vous présente sinon les livres ce sera les maisons d'édition qui vont vous les envoyer directement là c'est avec les livres que j'ai sous le coude que je vous montre celui-ci c'est le mien que je vais garder donc c'est une petite dystopie que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça puisque je vous en ai parlé récemment dans un update lecture je vais pas vous reparler de tous les résumés puisque je vous laisse aller voir mes updates lecture ou quoi en tous les cas c'est une petite dystopie jeunesse que j'avais beaucoup aimé voilà c'est le premier livre que vous pouvez gagner si vous aimez la dystopie jeunesse foncez j'avais passé un super moment les deux autres livres de Flammarion c'est ce que je vous disais au début ce sont deux livres que moi je n'ai pas lu mais que je vous propose de gagner et donc les éditions ont gentiment accepté de proposer en gain concours alors je vous recherche le nom de l'auteur parce que du coup je les ai pas sous les yeux le prochain livre que je vous propose de gagner donc c'est Un 6 petits oiseaux de Marie Pavlenko donc qui avait écrit aussi Je suis ton soleil si je me trompe pas donc c'est des livres qui sont franchement très bien notés où beaucoup de gens ont des super avis sur ces livres mais voilà vous le savez c'est du contemporain c'est pas forcément le genre de livre vers lesquels je vais me tourner donc je ne l'avais pas demandé quand il était en partenariat maintenant j'ai trouvé que c'était une super idée de vous le faire gagner parce que je pense que vous serez nombreux à apprécier ce genre de livre et d'autant plus là avec cette période estivale voilà on est en plein dedans je pense que c'est des lectures notamment encore plus celui qui va venir après mais voilà c'est peut-être des lectures où je sais que vous aimez beaucoup ces thématiques pour l'été et donc là on va suivre une jeune fille qui après un accident de voiture elle rentre chez elle et voilà elle va devoir apprendre à réapprendre à vivre avec tout ça alors il met grâce à l'amour des siens grâce aux livres grâce à la nature aux rires aux oiseaux avec beaucoup de patience peu à peu il va réapprendre à vivre donc voilà c'est une thématique qui a l'air très touchante et le troisième livre là encore des éditions Flammarion Jeunesse c'est 5000 kilomètres entre nous c'est de Gabby Dunn et Alison Raskin j'espère que je prononce bien et là en fait c'est le concept du livre qui m'a plus intriguée alors moi je l'ai pas demandé là encore une fois pour moi mais je me disais que franchement pour l'été en bord de piscine ça a l'air juste génial c'est uniquement un livre donc c'est l'histoire c'est un peu sur l'amitié de deux jeunes filles mais tout le livre se fait en échange textos mail et compagnie donc ça doit se lire très rapidement on voit bien d'ailleurs sur la couverture les différents SMS et donc là voilà quelque chose de très frais je pense pour l'été et j'ai pas trop encore vu d'avis passé sur ce livre donc ma foi je sais pas encore ce qu'il vaut mais en tous les cas vous pouvez le gagner dans le formulaire sur ce concours on passe maintenant à la maison d'édition Hachette qui vous gâte là aussi avec deux livres le premier livre qu'il vous propose de gagner et c'est ma prochaine lecture donc là je ne peux pas vous dire ce que j'en ai pensé mais je le lis juste après je suis actuellement en train de lire Le Dernier Magicien donc mon prochain c'est L'Arrachemot et de Judith Bouilloc donc là c'est un fantasy jeunesse où on va suivre une jeune fille qui est bibliothécaire et qui a le pouvoir de donner vie aux mots qu'elle prononce il me semble je crois que c'est ça c'est le livre qui a été reçu dans la 1001 livrebox donc il y en a beaucoup qui ont commencé à lire et à mettre des avis je vois des très très bons avis franchement pour le moment donc il m'intrigue énormément et si vous aimez ce genre et puis franchement la couverture est le dos là aussi il brille de partout dans la bibliothèque et la quatrième est superbe aussi je vous le montre d'ailleurs dans mon dernier boucle il me semble donc vous l'avez vu il n'y a pas très longtemps mais voilà celui-ci celui-ci a l'air très sympa et du coup j'ai très très hâte de le découvrir le deuxième livre Cachette vous propose de gagner et là j'étais trop contente quand ils ont accepté de vous faire gagner celui-là parce que j'ai adoré c'est Agence 42 de François Rocher et c'est le tome 1 alors il y a un tome 2 qui est sorti récemment moi personnellement je ne pense pas en tout cas pas pour l'instant le lire mais non pas que j'ai pas aimé le tome 1 c'est parce que le 1 pour moi ce suffisait à lui-même j'adorais toute l'intrigue j'adorais la fin enfin voilà il pourrait y avoir une petite curiosité de découvrir le tome 2 mais le 1 m'a tellement plu que pour l'instant je ne ressens pas le besoin de lire le tome 2 mais quoi qu'il en soit je crois que c'est en deux tomes et le 2 est sorti donc comme ça si vous adorez le tome 1 vous savez que vous pouvez vous jeter sur le 2 c'est un livre dont on n'entend pas beaucoup parler et pourtant moi j'ai vraiment mais adoré en fait je ne m'attendais pas du tout à ça on est dans un on est donc c'est un science-fiction mais très très proche puisqu'on est en 2019 je crois ou 2020 et on voit qu'il y a un attentat qui se prépare et on va suivre alternativement un coup le responsable de l'attentat donc on est un peu dans le camp vous voyez des méchants entre guillemets si vraiment on veut parler en vocabulaire enfant et on est dans le camp de toute l'agence 42 qui essaye un petit peu de démanteler tout ça et de voir ce qu'il s'y passe ça c'est l'intrigue que je m'attendais à avoir dans tout le livre mais je vous jure qu'arriver à la moitié il y a une espèce de dimension qui sort de là et qui fait qu'il y a vraiment des vrais questionnements sur notre vie de tous les jours et j'ai trouvé ça super bien fait et vraiment génial et mon copain l'a lu il a eu exactement le même ressenti on partait tous les deux sur une thématique comme ça d'attentat et en fait à la moitié et ça prend une tournure mais que je n'avais pas du tout vu venir et même le résumé ne laisse pas du tout croire ça et franchement il était vraiment génial donc celui-ci vous pouvez aussi le gagner et je suis trop contente ensuite il y a la collection R qui vous gâte avec deux livres que j'ai personnellement adoré alors j'avais cité à demander Cogito mais en fait comme je ne l'ai pas lu encore ben voilà j'en ai choisi deux autres j'espère que ces deux là vous feront envie le premier que je peux vous faire gagner c'est donc La cité du ciel Amy et Wing vous avez dû voir un update lecture au début de l'année peut-être en février ou mars je ne sais plus je l'ai lu en tout début d'année j'avais vraiment adoré c'est là encore un fantasy c'était vraiment génial j'ai trop trop adoré et je me languis de lire le tome 2 donc ben j'espère que celui-ci vous tente également et le deuxième livre de la collection R que je propose de vous faire gagner et celui-ci je l'ai vraiment choisi parce que en fait quand je l'ai lu j'avais entendu énormément d'avis négatifs et je crois que j'ai quasiment vu tourner que ça à 90% et sauf que moi j'ai adoré et du coup j'avais vraiment envie de vous le faire découvrir parce que je trouve qu'il est vraiment super bien fait il s'agit de Easy plus Tristan de Shannon Dunlap donc là c'est une romance inspirée donc du mythe et ben Easy plus Tristan non Easy plus Tristan mais fait en mode un peu contemporain dans les quartiers difficiles de Brooklyn je crois que c'est à Brooklyn ouais voilà c'est ça avec un noir et une blanche et voilà un petit peu toutes ces dimensions autour donc beaucoup plus contemporain beaucoup plus actuel que ce mythe finalement et j'ai trouvé que les références si vous êtes curieux lisez de temps en temps un petit peu donc pour celui qui gagnera ça enfin faut pas hésiter moi j'avais lu un résumé rapide du mythe et c'est vrai qu'on voit plein de petits quins d'oeil j'avais trouvé ça vraiment très très bien fait et intégré dans ce livre contemporain et franchement c'est une super romance mais pas si simple que ça à lire et quand on connait la fin du mythe on peut que anticiper la fin de ce livre donc à vous de voir si vous voulez savoir avant pour vous donner un avant goût et vous faire flipper pendant le livre mais en tous les cas j'avais vraiment trop trop aimé ce roman et enfin on passe aux éditions Nathan qui vous propose 1, 2, 3, 4, 5 livres et là franchement merci beaucoup parce que c'est génial merci Samia parce que franchement c'est ultra généreux et je suis trop trop contente de pouvoir vous faire gagner tous ces livres là je sais je me répète mais voilà c'est génial donc le premier livre que je vous propose de gagner c'est The Hate U Give donc qui est plus très récent mais qui est sorti je crois l'année dernière ou l'année d'avant je sais plus si c'était 2017 ou 2018 enfin bref quoi qu'il en soit le film est sorti d'ailleurs il faudrait que je le regarde alors là j'avoue que je vais galérer à vous faire un résumé donc là encore c'est un contemporain donc pas forcément ce que je lis mais j'avais beaucoup aimé cette histoire et ah ben voilà parution le 5 avril 2018 donc c'était l'année dernière et donc on va suivre une jeune fille noire qui voit en fait son meilleur ami se faire assassiner voilà il se fait tirer dessus comme ça par un policier blanc juste parce que le policier a dû avoir peur et ça y est on se dit les personnes noires vont nous sauter dessus ou vont nous tuer vous savez un petit peu ce qui se passe aux Etats-Unis dans les quartiers un peu difficiles et donc le policier blanc a paniqué et a assassiné comme ça sauf que bah voilà c'est ce qu'on voit c'est qu'il n'y a pas forcément de poursuite contre le policier blanc comme si c'était justifié d'avoir fait ça et donc on va suivre un petit peu toute la révolte de Star qui va un petit peu défendre tout ça et qui va monter un gros mouvement et franchement c'était hyper prenant et j'avais trouvé ça très sympa donc si la thématique vous intrigue ensuite je vous fais gagner une excellente lecture que j'ai eu il n'y a pas si longtemps pour le coup et il s'agit de 200 et de rage de Tommy Adeyemi qui est sorti le 2 mai donc voilà il y a 3 mois mai, juin, juillet, ouais que j'avais adoré un superbe roman de fantasy alors tout ce qu'il y a de plus au niveau du résumé on est dans le très cliché quelqu'un qui va vouloir restaurer la magie un royaume dépourvu de magie avec un espèce de tyran qui met un peuple en oppression enfin voilà c'est un peu tout ce qu'il y a d'assez cliché dans la fantasy mais pour autant là j'ai trouvé parce que c'est avec vous voyez la personne de peau noire donc il y a tout ce qui va être culture africaine là-dedans et je trouvais ça très très bien fait d'autant qu'à la fin il y a une note de l'auteur et quand on la lit on comprend encore plus de choses de la lecture et je trouvais ça vraiment génial et puis bah moi ma foi la fantasy que ce soit cliché ou pas c'est comme les romances il y en a qui aiment aussi les romances clichés et ce roman de fantasy qui reprend quand même des codes assez banals dans la fantasy et bah j'ai franchement adoré je trouve que ça le fait vraiment super bien du début à la fin j'ai été happée et du coup j'adore et donc je vous le conseille et celui-ci est à gagner également et enfin j'ai volontairement fini par ça parce que c'est un peu le pompon sur la garonne j'avais demandé uniquement le tome 1 à vous faire gagner pour vous faire découvrir cette saga et en fait Samia m'a tout simplement proposé de vous faire gagner la trilogie donc il y a bien une personne qui va gagner la trilogie complète des puissants et là alors je suis joie parce que vous avez sans doute dû voir que ça avait été une saga coup de coeur pour moi le tome 1 avait pas forcément été un coup de coeur ça avait été une excellente lecture mais je trouvais que c'était vraiment une immersion dans le monde et c'était assez complexe il y avait plein d'infos d'un coup à prendre du coup voilà c'était une très bonne lecture mais j'attendais beaucoup du tome 2 le tome 2 avait d'ailleurs mon je vous en avais parlé au update je savais pas vous dire si c'est un coup de coeur ou non mais franchement vu comment j'aime cette saga je peux vous dire que oui et le troisième a conclu pour moi à merveille cette trilogie dans une Angleterre alternative où en fait chaque personne doit donner 10 ans de sa vie en esclavage donc voilà on peut décider de le faire à 18 ans à 50 ans à 80 ans peu importe mais il faudra donner 10 ans de sa vie en esclavage et on va suivre des personnages j'avais adoré la richesse des points de vue alternés on suit pas un ou deux héros on en suit vraiment 4, 5, 6 parfois et c'est génial parce qu'on est aussi bien dans la tête de ceux qui sont en esclavage des égos qui ont des pouvoirs magiques et on a du coup une dimension la dimension politique enfin on a un espèce de regard sur tout ça et franchement cette saga mais je l'aime de fou et je peux vous dire que celui qui va gagner ça c'est un petit chanceux et j'espère vraiment que d'avance que tu aimeras cette saga donc voilà n'hésitez pas à remplir le petit Google Form le petit formulaire que je vais vous mettre dans la barre d'informations sans oublier du coup la deuxième chance si vous voulez de partager dans votre story Instagram pour avoir une deuxième chance en me mettant bien votre pseudo Instagram sans faute sinon je pourrais pas vous retrouver voilà je vous remercie encore une fois infiniment de me suivre au quotidien je sais que je fais que de le dire mais sincèrement vous imaginez pas à quel point c'est ultra porteur pour moi et pour nous pour tous ceux qui font des vidéos parce qu'il y aurait pas d'échange encore une fois ça limiterait un petit peu mon envie de faire des vidéos mais là je sais qu'on va pouvoir parler coup de coeur déception achat et ça me plaît de fou donc évidemment que je continue cet été et que je repars pour une troisième année avec vous et voilà merci encore merci aux maisons d'édition j'espère que ce concours vous fait plaisir je vous fais plein de gros bisous je vous aime très fort et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ciao